Les cadeaux de Noël à Gastet. Je vous propose donc une sélection de documentaires. Il y en a pour tous les goûts, toutes les thématiques. Je vous invite à rester jusqu'à la fin, parce qu'on va aborder différents sujets. Ça va du féminisme à l'art, en passant par la cuisine, la science, l'histoire ou les séries télé. Voilà, l'occasion de découvrir peut-être des livres que vous ne connaissez pas, soit pour vous donner envie de les lire, ou simplement pour vous donner envie de les offrir. À tout seigneur, tout honneur, on attaque très très fort. Je vous présente cette petite beauté. Ce livre s'appelle « Escale en Polynésie ». Il a été fait par Titouan Lamazou, en partenariat avec sa fille Zoé. Et c'est une pure merveille. Si vous avez des gens autour de vous qui aiment la mer, ou qui aiment les îles, ou qui aiment le bateau, ou qui aiment la peinture et l'art, ce livre est d'une beauté. Alors, je vais vous faire des inserts d'images. Vous pouvez voir à quel point il a été travaillé. Il y a un travail énorme sur la couleur, sur la peinture, sur tout ce qui est écriture. C'est très très beau. Ce sont souvent aussi des portraits, donc vous avez des dessins qui sont extrêmement expressifs. Bref, c'est vraiment remarquablement beau. Il y a aussi une dimension écologique. Titouan Lamazou, il a fait un travail incroyable. Alors, ce n'est pas la première fois. C'est quelqu'un qui a exposé dans le monde entier. Il a fait d'autres livres qui sont très très beaux. Celui-ci a été fait par la maison d'édition au Vendésil, qui est une maison d'édition thaïtienne. Et c'est un très bel objet. Il coûte 35 euros, mais franchement, il est tellement beau. Si vous avez autour de vous des amateurs, faites-vous plaisir parce qu'il les vaut. Ensuite, on va rester dans le domaine du lard. Dans le domaine du lard. Du lard et du cochon, cuisinons tous ensemble. Tout va bien. Donc, dans le domaine de lard, avec ce magnifique livre qui s'appelle « Elles font l'abstraction ». C'est un livre qui a le double avantage de faire découvrir ce qu'est l'abstraction en art. Il est hyper bien fait. Il est très documenté. Et puis, il aborde un point de vue peu souvent abordé, à savoir « Les femmes et l'art ». Parce que oui, les femmes aussi font de l'art. Pareil, je vais vous mettre des inserts de ce qu'il y a à l'intérieur. Des très très belles représentations. C'est un livre qui est extrêmement dense, qui est très riche en termes d'apport culturel. Ce n'est pas un livre grand public. C'est un livre si vous avez des gens autour de vous qui aiment l'art et qui s'intéressent à tout ce qui sort de l'ordinaire. Et si vous avez des gens comme ça, c'est une pure merveille. C'est un très joli bébé. Alors, je vous dis le prix. Oui, alors il a 49 euros. Je sens que je vais faire mon marchand de tapis là, mais c'est important de le savoir. Voilà. Mais après, pour un cadeau, pour quelqu'un qui aime, il est sublime. Et comme on aime l'art, on ne s'arrête pas. Hop, je vous montre celui-ci. Les origines du monde. Alors, en termes d'iconographie, de peinture, etc., on est sur du plus classique. On va être sur de la représentation réaliste. Mais il est très, très beau. Il est très bien fait. C'est une très belle réunion de collection d'œuvres d'art. Les textes sont bien pensés. Vraiment, c'est un livre que je trouve remarquablement bien fait. Alors, je vous dis le prix, 45 euros. Après, il a été fait par le musée des Beaux-Arts de Montréal, le musée d'histoire naturelle, le musée d'Orsay. Et puis, il est édité par chez Gallimard. Donc, c'est la réunion de très grands musées pour faire ce travail. C'est un livre qui est remarquable à tout point de vue. Avec le suivant, on va avoir un livre d'art d'accès plus facile, puisqu'on va parler de Monet. Voilà. Donc, c'est un livre qui s'appelle Côté jardin de Monet à Bonnard. Voilà. On va être chez les impressionnistes. Vous allez avoir des choses plus classiques. Celui-ci, il a été fait en partie par Giverny et par... Quelle est la maison d'édition ? Je vais vous dire ça. Ou pas. Ah, c'est le musée d'Orsay aussi qui a participé. Donc, voilà. Un très, très bel ouvrage. Est-ce que je vous fais la blague ? Regardez. C'est pour faire plaisir à Floris de Flofly. Il y a un rabat. Le joli rabat. Et est-ce qu'à la fin, il y a un rabat aussi ? Ah, un autre rabat. Floris, celui-là, il est pour toi. Voilà. Un livre à acheter absolument si vous aimez le naturalisme ou l'impressionnisme. C'est vraiment une reprise de grands tableaux qu'on connaît avec des explications. Et enfin, on en termine avec un livre sur l'art qui est très didactique, qui s'appelle Une histoire de la peinture, décrypter les grands tableaux. Je le trouve très bien fait parce qu'on part des grands standards et on les regarde dans le détail. On pointe un détail et on explique. Et c'est pas mal de décortiquer les tableaux, de comprendre l'art. C'est très bien fait, c'est très intelligent. Et pour le coup, c'est très grand public. Si vous avez des gens autour de vous qui aiment l'art, mais qui ne s'y connaissent pas, qui aimeraient découvrir, c'est une excellente approche, parfois des petits côtés. Et puis, on aime tous le petit côté anecdote. On aime tous pouvoir dire, ah oui, mais dans tel tableau de Monet ou de Picasso, il y a ceci. C'est le petit détail qui fera de vous une star au repas de famille de Noël, qui sait ? On va faire un petit peu de cuisine maintenant ? Allez, c'est parti. Hop ! Alors celui-ci, ce n'est pas à proprement parler de la cuisine, c'est Libérez-vous de l'alimentation émotionnelle. Moi, je me sens concernée. Voilà, très clairement, je suis quelqu'un qui mange ses émotions. Lorsque je stresse, lorsque j'angoisse, lorsque je suis fatiguée, je mange, je compense. Et voilà, c'est un livre qui aborde cette thématique. C'est un livre qui est très personnel. C'est un livre à offrir ou à s'acheter, parce qu'en fait, il est à remplir. Il y a des petits carnets, des choses à écrire pour vous aider à cheminer dans votre pensée. Je le laisserai. Et voilà, si vous connaissez des gens que ça peut intéresser, ou vous-même, sachez qu'il existe. Alors, moi, en cuisine, je suis très gourmande, j'aime tout, mais j'ai une passion pour le pain. Je ne sais pas, je suis très française, mais le pain, j'adore ça. Et j'ai trouvé ce livre, il est trop top. Donc, ce sont des recettes de pain. Alors, ça a l'air très bête comme ça, mais en fait, non. Il est en même temps très simple, très didactique, et il aborde tous les pains. Du pain traditionnel au pain du sportif, les pains avec les différents céréales, les différentes farines, mais aussi des pains briochés. Et vous avez les pains d'épices, le pain de mie, et puis vous avez des pains comme le pain pita, comme le pain nane, toutes sortes de pains. Autant vous dire, le bretzel, oh là là, il y en a qui ont l'air trop bons, la fougasse, je ne vais pas tous vous les faire. C'est un livre que j'ai testé, j'ai fait des recettes dedans. Elles sont très bonnes, ça fonctionne très bien. Si vous aimez les pains, ou si quelqu'un aime les pains, ou si quelqu'un autour de vous aime cuisiner, en plus, il coûte 14,90 euros. Ça peut être une idée cadeau sympa. En tout cas, moi, j'adorais qu'on me l'offre. Il y a quelques années, une de mes belles soeurs avait eu la bonne idée d'offrir à mon Jules un livre qui s'appelle Gastrono Geek, qui reprenait des recettes de cuisine, des films type Le Seigneur des Anneaux, Dracula, etc. Et qui était hyper bien fait et hyper intéressant. Et ça a tellement bien marché qu'ils l'ont décliné de toutes sortes. Alors je vous montre. Par exemple, ils ont décliné les recettes des films du studio Ghibli. Donc s'il y en a parmi vous qui sont fans, et je sais qu'il y en a, qui adorent les films de Miyazaki, etc. Sachez que ce livre de recettes existe. Et que... On a toujours un rapport avec les dessins animés. Et vous avez des recettes toutes simples. Ça permet de découvrir un univers. Et puis surtout, si vous avez des fans autour de vous, c'est vraiment un cadeau super chouette. Combien il coûte ? 18 euros. Moi, je trouve qu'il est vachement bien. Et toujours dans le genre, vous aviez... Donc ils ont tout décliné un Gastrono Geek. Et celui-ci, c'est le Gastrono Geek recette végétarienne. Et oui ! Parce que le premier, évidemment, avec les films comme Dracula, vous aviez de la viande, on ne va pas se mentir. Et dans celui-ci, c'est la version végétarienne. Donc c'est exactement le même principe que le précédent. Mais voilà, vous avez des rapports avec des films. Là, c'est Star Trek, Doctor Who, Harry Potter. Voilà. Il y en a que... Ah, Assassin's Creed. Voilà. Vous avez toutes sortes de choses. C'est hyper bien fait. C'est des recettes. Ah, il y a encore le Seigneur des Anneaux. La tourte à la poire de beurré. Je n'ai pas testé. Mais j'ai testé Gastrono Geek, que j'avais bien aimé. Donc j'avais envie de vous parler de celui-ci. Je pense qu'il peut être super sympa pour un cadeau. 20 euros. Et enfin, parce que je suis fan. Mais oui, je suis tellement fan. Je pense que je serais capable d'acheter tout ce qui concerne cette série. Qu'est-ce qu'on a là ? Mais oui, mais oui. Un livre de recettes sur la série Friends. Le livre de cuisine officiel. Alors je ne sais pas s'il est officiel, parce que je sais qu'il y en a déjà eu. Mais je sais qu'il est très bien fait, parce qu'il reprend les épisodes, parce qu'il reprend les personnages, parce que voilà, c'est le sandwich au fromage grillé. De Chandler. Vous avez des images. Il est assez bien fait. La pâte à pizza. Vous m'étonnez qu'il y ait de la pâte à pizza. Les fameuses patates à l'eau au soda sans sucre de Rachel. Hop. Et vous avez des photos. Le steak de grossesse de Phoebe. Je pense que là encore, si vous avez des amis qui sont fans, combien il coûte celui-ci ? Et bien figurez-vous qu'ils n'ont pas mis le prix. Donc je ne vais pas pouvoir vous dire. En tout cas, il est super joli. Et puisqu'on parle de séries télé, j'ai envie de vous proposer un livre sur les séries télé. Le charme discret des séries télé. C'est la dernière nouveauté des livres qui a été fait. Alors il y en a eu d'autres qui ont été faits sur les séries télé. Mais comme il y a beaucoup de changements, et notamment récemment avec l'arrivée des plateformes, donc vous avez vraiment les séries qui sont dérivées Netflix, dérivées Prime Vidéo, dérivées, donc voilà, toutes sortes de choses. Et du coup, c'est une autre approche. Vous voyez, il y a My Canal, Disney+. C'est une approche plus liée aux plateformes dans l'analyse des séries télé. Donc du coup, je l'ai trouvé hyper intéressant. Si vous avez autour de vous des gens qui s'intéressent, franchement, c'est un livre qui peut avoir beaucoup d'intérêt. Il ne coûte pas très cher, il est à 16 euros, et il est fait par Humane Science. Et puis, toujours notre grand classique, les livres sur Harry Potter, il y en a eu des millions, mais ils sont tous différents, ils ont tous un charme. Ils sont souvent liés, stricto sensus, aux livres ou aux films. Celui-ci est intéressant, je trouve, parce qu'il a le bord d'un aspect plus historique, plus philosophique. C'est-à-dire que c'est une analyse des noms, des termes, et essayer de voir si on pourrait faire un parallèle entre notre histoire ou nos histoires, selon les pays, avec ce qui se passe dans Harry Potter. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était très bien fait. C'est une autre approche, c'est toujours intéressant. Puis si vous êtes fan d'Harry Potter, je pense que là, il n'y a pas de question à se poser. 13,90. Et puis si vous êtes fan de cinéma, peut-être que vous avez des idoles en cinéma, offrir une biographie de quelqu'un qu'on aime énormément, c'est toujours chouette. J'en ai choisi une pour vous, et j'ai choisi Michael G. Fox, parce que c'est Michael G. Fox. En avant vers le futur, c'est quand même une histoire assez particulière, cet acteur, du fait de sa maladie, du fait que c'est quand même une icône à cause de Retour vers le futur. C'est quelqu'un de super attachant, qui a eu une histoire un peu douloureuse, un peu compliquée, qui quand même continue de travailler, de faire l'acteur, puisqu'on l'a vu dans les séries télé récemment. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc, c'est fait par Calman Levy, et ça coûte 20 euros. Et c'est l'histoire de Michael G. Fox. Allez, on change totalement de domaine. Je voulais vous parler d'une collection qui est super intéressante, parce qu'elle s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux adolescents. C'est une collection qui propose plein de livres différents. Je vous en ai amené deux. Je vous les montre. Clac. En fait, c'est une très belle collection. Ça s'appelle Le Courrier du Livre. et ils font trois minutes pour comprendre quelque chose. Et vous avez trois minutes pour comprendre les mathématiques, trois minutes pour comprendre ceci, trois minutes pour comprendre cela. Donc là, j'ai trois minutes pour comprendre 50 concepts et défis majeurs de l'écologie. Et celui-ci, c'est trois minutes pour comprendre le rôle, l'évolution et les enjeux des mers et océans. Ici, vous avez toute la liste. Et s'il y a un domaine qui vous intéresse ou un domaine qui intéresse quelqu'un dans votre famille ou dans vos amis, c'est vraiment des livres qui sont très bien faits. Ils sont didactiques et en même temps, ils sont très simples. Ils ont, vous voyez, on est comme ça, on va être sur moitié une page avec une photo, moitié du texte. C'est court. Il y a des petits points à voir. Ça fonctionne très, très bien. Ça peut être lu, j'irais à partir de 15 ans. Enfin, au lycée, on peut commencer à s'intéresser à plein de domaines. Et en plus, ils sont beaux. C'est du papier. Je ne sais pas comment vous décrire. C'est doux. Même la couleur, qui est papier recyclé, j'adore. C'est une collection qui cartonne et que je trouve, alors qu'ils s'intéressent beaucoup quand même aux sciences. On va être vraiment sur le domaine des sciences. Mais je sais qu'ils ont fait d'autres domaines. Mais ils ont démarré dans les sciences et il y a énormément de livres sur les sciences. C'est passionnant. Donc voilà, vraiment une série que je vous conseille. Alors, quand on est fan d'Antiquité, il y a celui-ci, 24 heures dans l'ancienne Athènes, chez Payot. Il est intéressant parce qu'il reprend un peu la vie de l'époque. C'est un roman... Non, ce n'est pas un roman du tout, Nadia. Tu racontes n'importe quoi. C'est un livre qui est très accessible, qui n'est pas pontifiant, qui n'est pas chiant. Je n'ose pas le dire, le mot. Mais vous avez compris. Voilà. L'idée, c'est plutôt de rendre ça plus léger à travers la vie de personnages pendant 24 heures dans l'ancienne Athènes. Voilà. Il coûte 21 euros et il est donc chez Payot. Bon, là, on s'attaque à une copine. Attention. Est-ce qu'on en parle de la queen ? Ben oui, je sais que vous êtes nombreux à l'aimer. Donc voilà, sachez qu'il y a ce nouveau livre qui est sorti, La vérité tue Agatha Christie et sa famille. Voilà. Si vous avez envie d'en savoir plus sur Agatha Christie, sachez que ce livre est sorti. Je pense que c'est assez récemment. Il est sorti qu'en 2021. Mais je n'ai pas le mois. Mais vous voyez, c'est un livre très très frais. Il coûte 18 euros. Il a été édité par Philosophy Magazine. Et voilà, c'est un nouveau livre sur Agatha Christie qu'on ne connaissait pas encore et qui a une approche plus familiale du personnage et ça peut toujours être intéressant. Surtout que je suis sûre que dans votre entourage, il y a des fans d'Agatha Christie, ça ne peut pas être autrement parce qu'il y a toujours des gens qui aiment Agatha Christie. C'est comme Harry Potter. Allez, l'idée cadeau, alors attention, là, c'est l'idée cadeau ultra pointue. Vous connaissez dans votre entourage quelqu'un qui veut écrire un roman. Et donc, vous lui sortez le livre de David Mollman écrire son premier roman en 10 minutes par jour. Voilà, alors David Mollman, c'est celui qui a fondé les éditions aux forges de Vulcain. C'est quelqu'un que je suis sur les réseaux sociaux qui est vraiment très sympa, enfin, je ne le connais pas, mais d'apparence très sympa, très agréable, qui partage beaucoup et qui a écrit ce livre et je trouvais intéressant de le partager avec vous, de le faire connaître parce que, voilà, c'est vraiment un livre sympa et puis le personnage est quand même très agréable. Donc, voilà, une petite idée cadeau pour nos stars qui ont envie d'écrire un livre. Et puis, il y a Agatha Christie et puis, il y a Proust aussi. Est-ce qu'on a des fans de Proust dans la salle ? Voilà, à la recherche de Proust, une nouvelle analyse du travail proustien. Alors, je ne vous lirai pas le nom de l'auteur, non. Non, je ne vais pas m'y lancer, je sens que je vais me vautrer, lamentablement. C'est au seuil et voilà, et ça reprend un petit peu une analyse des chefs-d'oeuvre de Proust en sachant que, quand même, le monsieur est écrivain et historien, donc vous avez une analyse double regard littéraire et historique qui est très intéressante. Donc, pour les fans de Proust, alors là, je vais vous parler de quelqu'un, je ne sais pas si elle est très connue, dans ma tête, elle est super connue, c'est une autrice jeunesse Morgan Stern. C'est une star de la littérature jeunesse et en même temps, être une star de la littérature jeunesse, ce n'est pas être une star. Mais c'est quelqu'un qui est âgé maintenant, qui a fait du travail incroyable au niveau de la littérature jeunesse dans ses écrits et là, elle a fait une sorte de biographie. Mes 18 exils, je n'ai jamais regretté d'être née. C'est un sacré personnage, Susie Morgan Stern. Si vous avez l'occasion, regardez des vidéos sur YouTube, vous allez voir. Là, c'est elle. Elle porte des lunettes en forme de cœur. Je ne sais pas, elle a 70 ou 80 ans et elle a toujours l'air un peu déglingo, c'est un peu fofolle. J'adore ce personnage. J'aime beaucoup ce qu'elle a fait en matière de littérature jeunesse. Donc voilà, c'était l'occasion de vous présenter ce livre et ce personnage. Et puis là, on va passer à un trop beau livre parce que je sais qu'il y a une série télé qui cartonne en ce moment et vous allez comprendre. est-ce qu'on en parle de cette beauté qui s'appelle Elisabeth et Philippe ? Non, si, Elisabeth et Philippe, l'histoire d'une vie et vous avez à l'intérieur plein de photos. Donc voilà, il est hyper intéressant. Il est beau. Il brille. Il brille. Et même au toucher, il est tout agréable. Même derrière, il est beau. Il est tout comme ça. Il est trop beau. Et donc, il y a plein de photos, plein de... Et donc, oui, comme on a tous, en ce moment, on est tous à fond dans la série The Crown. Enfin, en tout cas, moi, je suis hyper fan. J'ai vu, je crois, quatre saisons. Je crois que c'est ça. Et chaque saison, pour moi, a été un ravissement, un éblouissement. En même temps, j'ai l'impression de voir quelque chose de totalement fictif. Puis après, je me rappelle que c'est la réalité et c'est tellement bien fait. C'est vraiment une série que je... Alors, si par hasard, parmi vous, il y en a qui ne l'ont pas vue, jetez-vous dessus. Et puis, si vous avez envie d'en savoir plus sur Elisabeth et Philippe, vous avez ce livre et vous pouvez l'offrir si vous avez des fans de la Reine d'Angleterre parmi vos amis et votre famille. Et puis, je vous ai fait une sélection de livres sur la société. Donc, est-ce qu'on présente encore le livre de Titu Lecoq ? Pourquoi l'histoire a effacé les femmes ? Un indispensable sous le sapin de Noël. Je ne vois pas comment on peut en faire l'économie. Voilà, c'est... 20,90 euros, un bon investissement. Moi, je vous le dis. En plus, avec une préface de Michel Perrault, autant vous dire que là, vous avez une team gagnante. On achète, on offre. Alors, toujours dans les stars de la littérature féministe, vous avez Mona Chollet et vous avez celui-ci qui s'appelle Réinventer l'amour. Alors, j'adore cette collection. C'est dans la même collection que vous avez fait Sorcière, que vous avez fait celui sur la beauté et celui sur l'intérieur. C'est vraiment, donc, Zone, une collection qui fait des livres très intéressants, qui sont dans l'ensemble bien faits, qui ne sont pas parfaits, mais qui sont vraiment bien faits. Et donc, celui-ci, ne fait pas exception. Il est très joli et très intéressant. Alors, le suivant aussi, on l'a beaucoup vu passer, féminisme et pop culture. Moi, je trouve que l'amalgame des deux est hyper intéressant. Je trouve que, oui, le féminisme, pardon, ça lie très bien à un côté pop culture. Et ce roman, par son approche, mais pourquoi j'y dis tout le temps ce roman ? Ce n'est pas des romans. J'ai tellement l'habitude de parler de romans, ce livre, ce documentaire, par son approche, du coup, est vraiment très intéressant. Et il est chez Stock. Il coûte la modique somme de 20,50 euros. Mais c'est donné ! Enfin, il y a une maison d'édition que j'aime beaucoup. Vous le savez, j'en parle souvent, c'est Sonatine. Et Sonatine, ils font toujours un formidable travail éditorial. Vous voyez, là encore, vous avez un très joli travail éditorial avec cette couvre qui est magnifique. Et ici, c'est un livre qui s'appelle Je ne suis pas encore morte. Alors, ce n'est pas des livres que j'aime lire puisque là, on va être sur une histoire vraie d'une femme qui a subi, attendez que je ne vous dise pas de bêtises, pendant combien de temps elle a été kidnappée, violée et menacée de mort par son conjoint. Alors, je ne sais plus combien de temps ça a duré. En tout cas, c'est un témoignage. Alors, moi, c'est une chose que je ne peux pas lire parce que c'est trop violent pour moi. Mais je voulais quand même vous le citer parce que je sais que le travail que va avoir fait Sonatine dessus va être très bon. Les traducteurs sont toujours très très bons chez Sonatine. Et voilà. Avec le super bandeau par l'écrivaine de l'empreinte, voilà. Ça vaut ce que ça vaut. Mais je voulais quand même vous le mentionner. Alors, peut-être pas offrir parce que pour le coup, qui a envie de recevoir en cadeau un roman d'une femme qui subit tout ça ? Mais voilà. Mais je le fais super mal celui-ci. Oh, zut ! Enfin, en tout cas, sachez qu'il existe. Et le dernier. Oui, on est presque au bout. Ça y est. Ah non, c'est pas vrai, il y en a deux autres. Pardon. Il était caché tout petit l'autre. Donc, l'avant-dernier, j'ai décidé de ne pas être mère. Celui-ci, on l'a beaucoup vu passer à l'iconoclaste Chloé Chaudet. Je trouve que c'est une thématique qui est absolument primordiale à écouter, à étudier. On est pendant trop longtemps parti du principe que toutes les femmes avaient envie d'être mère et que l'instinct maternel c'était quelque chose de naturel et blablabli et blablabla et tout le monde s'est contenté de cette analyse et a laissé les femmes dans leur misère, dans leur... Bon, ça y est, je suis partie dans une diatribe. Ça me met toujours en colère, ce sujet-là. Et voilà, je voulais souligner la présence de ce livre qui est hyper essentiel et voilà, 19 euros, hum, voilà, un bel investissement. Et oui, cette fois-ci, c'est le dernier. Il est tout petit, il était caché. Une guerre mondiale contre les femmes, des chasses aux sorcières, aux féminicides, voilà, de Silvia Federici. Il coûte 15 euros, il est La Fabrique, les éditions La Fabrique, qui fait des tout petits livres comme ça, ça fait comme des petits livres de poche. Alors, c'est un peu... un peu, peut-être un peu moins facile à lire, mais c'est toujours intéressant parce que ça reprend les thématiques qui sont autour du féminisme et qui sont très intéressantes avec une analyse sociétale et historique. Voilà, donc, je voulais vous en parler quand même. Voilà, oulala, alors, on est arrivé au bout. J'espère, mais vraiment, que vous aurez fait de jolies découvertes, que ça vous aura donné plein d'idées cadeaux, ou d'idées cadeaux aussi pour vous-même parce que se faire plaisir, c'est important. Et puis, n'hésitez pas à me faire plaisir à moi, pour faire assez simple, il suffit de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire et déjà moi, je suis ravie. Et puis, en attendant de se retrouver pour une nouvelle vidéo cadeau de Noël, je vous embrasse. Bon, donc, on en vive une partie. Bon, on va garder la pile du bas. Donc ça, ça fait une première pile qu'on a à part. Ça, ça fait une deuxième pile qu'on met à part. Ça, ça fait une troisième pile qu'on met à part. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada